Alter Monde Étendue du fleuve Sénégal aux confins du Sahara, la Mauritanie compte 3,5 millions d'habitants, dont 42% sont pauvres. Dans ce pays désertique, seul un Mauritanien sur deux a accès à l'eau potable et un sur quatre dispose d'un accès à l'assainissement amélioré. Depuis un demi-siècle, la population augmente et se sédentarise. De nouvelles localités se créent le long des axes routiers. L'habitat est dispersé et il y a toujours plus de besoins en infrastructures d'eau potable. L'état Mauritanien a fait de l'accès à l'eau et à l'assainissement une priorité. Dans la basse vallée du fleuve Sénégal, les populations s'approvisionnent en eau à partir de puits ou directement au fleuve. Les femmes et les enfants parcourent chaque jour plusieurs kilomètres pour atteindre une source et ramener au village une eau qui n'est pas potable et provoquent des maladies. Avec la décentralisation, ce sont les communes qui disposent de la compétence au potable et assainissement. Elles sont au plus près des populations et connaissent leur territoire. Mais leurs compétences techniques et les moyens humains et financiers à leur disposition sont souvent limitées. Du coup, des projets de développement se mettent en place pour les accompagner, comme le projet Aïcha, mis en œuvre par le GRET. La planification communale est l'étape préalable à la mise en place d'un nouveau service d'eau potable. Cette démarche préalable permet de déterminer les critères techniques et financiers qui orienteront les choix sur les modes d'accès aux services, proximité des sources d'eau, coût pour le nombre d'habitants desservis, etc. Après cela, il faut un à deux ans pour mettre en place un service d'eau potable. En Mauritanie, en général, on capte l'eau des nappes souterraines. Mais dans la vallée du fleuve Sénégal, elles sont sommâtres et donc impropres à la consommation. Du coup, le pompage et le traitement de l'eau du fleuve Sénégal restent la seule alternative avec l'installation de stations de potabilisation. La Mauritanie fait maintenant la part belle aux énergies renouvelables et beaucoup de réseaux d'adduction d'eau potable sont alimentés par des panneaux photovoltaïques. La commune doit ensuite organiser la gestion de ce nouveau service d'eau potable aux côtés du ministère chargé de l'eau. L'eau à la source est gratuite, mais l'eau traitée et distribuée à domicile ne l'est pas. Pour bénéficier d'un raccordement, un ménage doit débourser environ 100 euros, ce qui correspond au revenu mensuel moyen. La demande pour disposer d'un branchement à domicile est pourtant forte. Dans le cadre du projet Aïcha du RET, les associations d'usagers et opérateurs mettent en place des subventions et des paiements échelonnés pour que tous les ménages puissent avoir un branchement particulier. Ensuite, chaque mois, les ménages payent 1 euro par mètre cube d'eau consommée. L'eau du robinet reste précieuse et continue à être consommée avec parcimonie. Les habitants rationnent 10 à 15 litres par jour et par personne pour leurs besoins quotidiens. Certains usages, comme la lessive, continuent à avoir lieu au fleuve ou au puits. Dans le village, lorsque l'eau arrive, les habitudes changent. Les femmes ont plus de temps pour s'occuper des champs, les enfants pour aller à l'école. L'habitat se transforme car les hommes construisent en dur, les jeunes reviennent au village, l'exode rural diminue. L'accès à l'eau crée indirectement l'activité économique et contribue à lutter contre la pauvreté. Avec l'arrivée de l'eau potable, les communes s'attaquent à l'assainissement. Le défi de l'État mauritanien est d'amener les ménages à s'équiper de la trine. Des campagnes de sensibilisation et de marketing sont organisées. Animation de masse, porte-à-porte, émissions de radio, boutiques d'exposition et de vente d'équipements sanitaires. On appuie les artisans pour qu'ils soient en mesure de répondre à la demande en termes d'équipements et de qualifications. Et, dans les lieux publics aussi, des services d'assainissement sont mis en place. Dans les écoles, où les marchés, où les douches et toilettes sont très fréquentés. Une fois que ces services d'eau et d'assainissement existent, l'enjeu est leur pérennité. Réparer les pannes, renouveler les pompes, recouvrir les factures des abonnés, financer des extensions de réseau, réviser les tarifs, nettoyer, entretenir et réparer les latrines publiques, etc. Les communes ont un rôle essentiel de contrôle et de régulation à jouer pour assurer la continuité et la qualité du service. Cela implique des politiques qui leur donnent les moyens d'assumer ce rôle pour que la décentralisation n'existe pas seulement sur le papier. Réparer les pannes Réparer les pannes Réparer les pannes